Wow! Mesdames et messieurs, bonjour, je m'appelle Nyan Sriborna. Aujourd'hui, j'ai un conseil à vous donner. J'ai un conseil vraiment très important à donner à mes frères et soeurs. Écoutez-moi bien, écoutez-moi vraiment bien. Des tels conseils, on ne les trouve pas vraiment partout, mais ce sont des conseils qui vont vous sauver la fille. Faites grave attention lorsque des amis vous invitent à aller voir des hommes mystiques pour avoir quoi que ce soit. Oui, quoi que ce soit. C'est un chemin qu'il ne faut vraiment pas en bonté. Sinon, les conséquences risquent d'être graves. Vraiment très, très grave. Vous savez, aujourd'hui, tout le monde veut réussir. Tout le monde veut avoir une vie de rêve, une vie où, en fait, tout le temps, la fête, la samedi, parce que c'est le Mathieu vu aujourd'hui. Tout le monde veut prouver à son prochain qu'il a réalisé. Au départ, c'était intéressant. Même, à un moment donné, les jeunes ont commencé à mourir parce que ils ont commencé à toucher aux pratiques interdites, aux choses qu'il ne faut pas toucher. Les gens ont commencé à entrer dans les bois sacrés. Aïe, aïe, aïe. Et ce que ça donne aujourd'hui, ce sont des victimes. Les gens meurent jeunes. Les gens meurent jeunes. Alors qu'au départ, tout avait commencé de façon très simple. Vous devez savoir que sur la terre, ici, il y a des influenceurs. Des gens que le diable va mettre devant vous, qui vont venir vous présenter leur mode de vie. Comment ils vivent, comment il s'en va chez eux, comment tout va bien chez eux, comment ils se comportent, comment, 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 comment. Et ces gens-là, matin, midi, soir, ils vont vraiment vous montrer leur trait de vie. Et c'est dans ça, là, beaucoup de personnes risquent d'être tentées. Les gens vont commencer à dire, ah, moi, j'aimerais faire comme lui-là. Oh, moi, j'aimerais faire comme celle-là. Et regarde son sac Louis Vuitton. Oh, regarde sa voiture Lamborghini. Comment croyez-vous que les gens aient décidé de mettre des liasses des billets de banque dans les clips ? C'est pour pousser la jeunesse à aller avoir ça. Par tous les moyens. Par tous les moyens. Même s'il faut vendre son âme au diable. Il y a une stade de la musique qui chantait qu'elle est prête à tout pour réussir, pour avoir le succès. Même s'il faut vendre son âme au diable. Ça, là, c'est une chose à ne pas faire. Ne dis jamais ça. Ne prononce jamais ça. Ne dis pas que tu es prêt à tout pour réussir et même avant ton âme au diable. C'est ce que Dieu t'a dit. Est-ce que c'est ce que Dieu t'a dit ? Qu'est-ce que Dieu t'a-t-il dit ? Il t'a clairement dit que l'on travaillera à l'assurer son fond pour pouvoir manger, pour pouvoir avoir son chair. Mais il ne t'a pas demandé de vendre son âme au diable. Même le Seigneur Jésus-Christ était face au diable dans le désert. C'est-à-dire, dès le moment difficile. Parce que ce n'est pas là où tout va bien dans votre vie que le diable va venir. Non, ce n'est pas possible. Tu as ton ami qui a à côté, ce n'est pas possible. Tu as ton invitation qui a à côté. Non, ça ne peut pas se réaliser. Il faut que le diable vienne quand tu es en difficulté. Il faut que le diable arrive en ce moment tel pour faire ce qu'il sait faire. Il n'attaque jamais quand vous êtes en période de force. Ou encore, en situation avantageuse pour vous. Ça, c'est clair. Donc, tu vas venir au moment où tu es le seul le plus faible. Mais, il faut résister. Si tu ne sais pas tous ces conseils que tu te donnes, comment est-ce que tu as pour résister au diable? Comment est-ce que tu as échappé à tous ces pièges? Les gens que tu vois sur les réseaux sociaux qui te montrent leur vie. Ouais, comme ils vivent dans le luxe. Comme ils sont bien. Tout le temps avec les bouteilles de champagne. Tout le temps avec les bois de nuit. Tout le temps avec les bouteilles de s'acheter les nouvelles voitures, les nouvelles maisons, les nouvelles chaussures, les traitements aux hautes classes, les sacs très chers. Est-ce que tu connais cela réellement? Comment ils vivent? Est-ce que tu connais réellement leur vie? Ou ce qu'ils ont fait pour avoir ça? Si tu ne sais pas ce qu'ils ont fait pour avoir ça, mon ami, ma soeur, contente-toi de ce que tu as. Et si tu vas voir ce qu'ils ont, ce n'est pas magie. Il faut être intelligent. Tu travailles, tu économises et puis tu réalises. Il n'y a que ça. Ce n'est pas de la magie. Celui qui ne travaille pas, ne mange pas. C'est ce que tu as dit. Nous devons tous suivre ça. Celui qui ne travaille pas, ne mange pas. Ou parce que moi, moi, je n'ai pas envie de dormir. Regardez, j'ai dormi hier à 5h du matin. Il n'est que l'heure là. Il est maintenant 9h. Au fur et à 9h du matin, 9h. Je me suis levé. Je me suis levé tôt. Commençais à vacater mes occupations. Et venu commencer du travail. Parce que c'est même ça mon travail. Ou parce que je n'avais pas envie de dormir. Ou parce que je n'avais pas envie d'aller prendre le bateau et puis aller où j'ai envie d'aller. Je dois d'abord travailler. Dieu nous demande premièrement de travailler. Il faut bosser. Il ne faut pas se livrer à la facilité. Et il y a la jeunesse qui est influencée par ce genre de personnes. Au point où les jeunes gens décident de devenir des bouteurs, des anachers, des concours. Et la chose la plus grave de cette affaire, c'est qu'ils ont décidé de joindre à leur business la sorcellerie. C'est-à-dire envoûter les gens pour pouvoir s'enrichir. Envoûter les autres personnes pour pouvoir s'enrichir. Genre, quelqu'un qui se fait passer pour une femme. Il cause avec un blanc. Et il a besoin de quelque chose du blanc. Peut-être qu'il a besoin de tout son argent. Pour pouvoir prendre son argent, il s'est dit quoi? Il s'est dit, écoute, moi je ne peux pas prendre tout son argent comme ça parce qu'il est quand même intelligent. Donc il va falloir que je le maîtrise spirituellement. Il va falloir que je le rends très amoureux de moi. Et quand il sera sous l'effet de l'amour, à ce moment-là, tout ce que je vais lui donner, tout ce que je vais lui demander, il va me donner. C'est-à-dire derrière l'écran, c'est un garçon qui est là, qui cause avec un blanc qui est de l'autre côté. Le blanc parce que c'est une femme avec qui cause. Et à un moment donné, il commence à aimer l'image. Ce n'est pas la personne, mais c'est l'image, une photo qu'il peut voir. Wow! Et c'est là, on vous demande, commence. D'autres me vont vraiment très loin. Pour pouvoir avoir la force, le pouvoir dans leur business. Ils font faire des parties de cul-de-bizarre. Et le plus grave de cette affaire, c'est qu'ils se parlent entre eux. Oui, ils se parlent entre eux. Qu'est-ce qui se passe? Vous allez à l'entretien de maquille, vous allez voir un bouton, vous allez jeter de l'argent par-ci, vous jeter de l'argent par-là. Même à l'école. Vous allez à l'école, vous allez à l'université. Et là-bas, vous voyez un jeune homme qui a le même âge que vous, mais lui vient à l'école en voiture. Demain, ça va vous étonner, ça va vous se dire, vous allez dire, mais ah, comment lui il fait? Lui, comment il fait? Ses parents ne sont pas riches, mais lui, il est riche comme ça. Il faut que, il faut que vous collez à lui, afin que vous vous sortent. Ce n'est pas mauvais de chichar ici, mais le problème, c'est la voix. Celle-là, là, vous allez aller vers le gars, vous allez pouvoir dire, mais ah, mon ami, comment tu fais pour réussir? S'il te plaît, nous, on aimerait être comme toi. Quand vous allez lui poser la question, si c'est un sorcier, il va se mettre à rire. Il va se mettre à rire de façon anormale. Parce qu'il va se dire que voici des gens que je vais sacrifier. Ou je vais faire entrer dans la maison du diable. Parce que c'est un serviteur du diable qu'il a pour présenter ses biens, pour présenter ce qu'il a. Vous voyez, il se joue le swagman. Il présente tout ce qu'il a pour pouvoir séduire d'autres personnes. Afin que, quand ces gens n'ont pas curiosité, ils vont lui demander ce qu'il fait ou bien, comment il est. Et ils vont désirer, même, devenir comme lui, automatiquement, il va faire entrer ces gens-là dans le secte, dans la sorcellerie. Et, parmi ces gens qui vont entrer dans ce processus d'initiation, il y aura des morts. Il y aura quoi? Il y aura des morts. C'est-à-dire que certains vont mourir. Et s'ils sont dix, ils veulent aller voir Fetuché ou bien Marabou ou bien le diable pour avoir la richesse. Il peut avoir des morts dedans. Oui, au moins un va mourir. Et ça sera le sacrifice pour que tout le groupe puisse vraiment réussir dans ce qu'il soit en cherchée. C'est juste un jeu. C'est juste un jeu comme ça. Et c'est un jeu vraiment très dangereux. C'est un risque énorme que quelqu'un, une personne, prend en allant sur un féticheur. Déjà, vous devez savoir un truc. Ça, beaucoup de personnes ignorent ce genre de truc. Dès que vous allez voir un agent du diable, automatiquement dans le monde des ténèbres, les démons écrivent votre nom là-bas et l'heure à laquelle vous êtes venu voir le serviteur du diable. Ici sur la terre, quand tu vas voir un pasteur vrai de Dieu, les anges écrivent ton nom là-bas ou dans le sel et ils écrivent tout ce que tu es venu chercher sur le pasteur. C'est la même chose sur le démon. Le démon, eux aussi, ils écrivent tout ce que tu es venu chercher sur le féticheur, tout ce que tu es venu chercher sur le marabout. Et ça t'attend, ça t'attend après ta mort, le jour du jugement, le démon s'attend de cette heure-là pour pouvoir présenter ça devant Dieu pour te condamner après. Ça veut dire ce que ça veut dire. Ça veut dire que déjà quand tu arrives dans le monde des féticheurs, des occultistes, toutes les personnes qui adorent le diable, qui sont des humains comme toi ici que tu peux voir, quand tu arrives dans leur maison et que tu viens là-bas pour chercher quelque chose, automatiquement, tu peux pas toi apprendre la mort pour bâtir. Et c'est un grand risque pour pouvoir devenir riche là, un stade qui tombe dans des cercueils, qui fait des victimes bizarres qui tombent dans des cercueils. Mais là, tu tombes dans des cercueils là, tu vas où? Tu vas directement dans le monde des ténèbres. C'est un voyage qui s'est fait tuer. Et au cours de ce voyage là, tu vas rencontrer des démons, tu vas rencontrer des créatures bizarres. Tu peux même rester là-bas. C'est-à-dire dans le processus de la richesse, c'est-à-dire pour devenir riche là. Quand tu passes par ce processus là, là où tu voyages même, tu rentres du doigt dans les cercueils, tu voyages, tu vas voir pour aller dans le monde mystique. Quand tu passes par là là, tu peux y laisser la vie. C'est même ça le prix à payer pour la richesse. Le prix à payer pour devenir riche. Oui. Parce que, tu vas traverser des choses pas possibles. Oui. Par exemple, tu es venu pour faire le rituel. On dit, ok. Le gars va te dire, écoute, le rituel va commencer. Pour ne pas faire le rituel, il faut te mettre nu. Voilà. Tu dois te mettre nu. Il va maintenant te dire, écoute. Tu te mets nu. Tu t'as sorti la natte. Tu fermes tes yeux. Tout ce qui va se passer autour de toi là. Tu ne dois pas ouvrir les yeux. Si on dit, tu ouvres les yeux. Tu vas mourir ici. Et puis, on va t'enterrer ici dans le cimetière. Et tu prends le risque d'être là et de fermer aussi les yeux. Et même de te mettre nu. Qu'est-ce que tu attends maintenant? Qu'est-ce que tu attends? Si ça tourne bien, tu es content. Mais si ça tourne mal, tu restes là-bas. C'est là que vous allez voir des gens ici qui sont jeunes. Vous les voyez dans les rues. Ces gens là sont fous. Ou ils les connaissaient à voir, ils sont devenus fous. En fait, ce sont des gens qui cherchaient à devenir très riches. Qui cherchaient à dominer le monde. Qui cherchaient à dominer tout le monde. C'est-à-dire, nous tous nous dominions ici. Mais, ça n'a pas fonctionné. Lors du rituel. Il y a quelque chose qui n'a pas marché. Et ces gens là sont devenus fous. Et d'autres moments, soit vous devenez fous, soit vous devenez morts. Ou bien, vous réussissez. Et vous servez le jab. Parce que le jab ne va pas vous laisser partir. Après ça, vous allez devenir automatiquement son enfant. Oui. Oui. Et c'est grave. Lors du rituel, pendant que vous avez les yeux fermés, que vous êtes nul. Tout peut arriver. Parce que, c'est quand ça s'est passé après là. Si vous deviez vous le voir, le diable ne va pas vous dire de fermer les yeux. Le futur ne va pas vous dire de fermer les yeux. Donc, qu'est-ce qui se passe ? Vous allez fermer les yeux. Vous êtes assis sur la nade. Et vous allez maintenant entendre des bruits bizarres. Parce que là, vous êtes maintenant, vous allez être transportés en esprit dans une forêt où il y a des bêtes féroces. C'est-à-dire des serpents géants qui peuvent même vous avaler, même comme si c'était une mouche qu'il prenait pour mettre ça dans sa gueule. Hey ! Vous allez voir des démons, n'importe comment, des démons bizarres. Mais seulement, vous ne pouvez pas voir ça. C'est l'homme mystique qui est là, qui est la seule personne à voir ça. Et c'est là, le ritual va commencer. Et au cours de ce ritual, ils vont vous déposséder de l'esprit de Dieu. Ils vont enlever l'esprit de Dieu qui est dans vous pour mettre l'esprit du diable. Et en plus de ça, ils vont mettre un démon en vous. Oui. Et c'est là que vous allez apprendre à manipuler le démon. À collaborer avec le démon. Et vous aurez à offrir maintenant du sang au démon. Parce que le démon ne mange pas du hamburger ou bien ne mange pas du plakali. Le démon ne mange juste le sang qui l'intéresse et la chair humaine. Tout ce qui est cru. C'est là que vous allez voir une personne qui est là. Elle crée ce bagarre là. Tant que son adversaire n'est pas blessé, que le sang ne coule pas, elle ne peut pas arrêter la bagarre. Parce qu'un jour elle est allée quelque part et l'initiation a commencé. Ce sont des choses contre graves conséquences. Si vous ne le savez pas, je vous le dis. Ce ne sont pas toutes les personnes qui sont les faits de telles victimes qui sont revenues vivantes. Il y a d'autres qui sont les fous et certains sont morts. Oui. Oui. C'est risqué. C'est un pari risqué. Travaille du jour à ton chair. Mais si tu veux passer par certains moyens, la facilité, vraiment, tu ne vas pas apprécier le déroulement des événements. Ouais. Tu ne vas pas apprécier. Moi, je ne vais pas vous prévenir que guérir. Je vous dis la vérité. Contentez-vous de ce que vous avez. Contentez-vous de ce que vous avez. Même si c'est peu. Il est plus froid de vivre et mourir en son temps que de mourir entre les mains des démons et avant son temps. Vous avez des amis qui sont là tout le temps et qui vous disent. Ah, venez, je vous connais un féticheur, tel féticheur, il peut faire quelque chose. Si vous tombez dans le piège, ils peuvent vous sacrifier et ils auront le droit à la légalité. C'est-à-dire le plein droit de vous sacrifier. Ils auront le plein droit de vous sacrifier. Parce qu'ils sont venus vous évangéliser et vous avez accepté. Dès que vous avez accepté de les suivre, automatiquement, vous avez accepté d'affronter la mort. Tout ce qui va arriver là-bas. Ce sera vous qui l'aurez cherché. Vous n'allez pas dire après, ah, c'est ma camarade qui m'envoyait là-bas. Ah, c'est mon ami qui m'a envoyé là-bas. Ah, ah, ah. Il y a des agents du diable, eux, ils veulent gagner des âmes. Quand on dit que le diable veut gagner des âmes, c'est quoi? On nous dit aussi que le diable, il est un lion qui a faim et qui veut dévouer les gens. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que toi, si tu viens faire le pacte avec le diable et que ce jour-là, il a faim, il peut te manger. Oui. Il peut te manger. Oui. Il peut te manger. Juste comme ça. Voilà. Ça, c'est la réalité. C'est parce que le diable n'existe pas, que Dieu n'existe pas. Ils sont encore des antilles, ils ne croient pas à tous ces jours, ils croient juste à la nature. Vous ne croyez pas à tout ça. Mais vous êtes dans le mal, la méchanceté. Ça, c'est quoi? Mes frères et sœurs, travaillez dur. Travaillez vos mochisures. Ne vous livrez, n'aimez pas la facilité. Les gens que vous voyez sur les réseaux sociaux avec les belles voitures, les belles mersons et tout ça. Allez chercher d'abord au fond. Cherchez à savoir, mais comment ces jeunes-là ont eu ça? Tant que vous n'avez pas l'information, vraiment, ne les cherchez pas, les enviez. N'enviez personne. Les gens que vous les voyez sur les croix-fautures. Même les gens qui sont des présidents et tout ça, ne les enviez pas. Vous ne connaissez pas leurs filles. Vous pouvez y appeler pour tenir riches. Ça peut même conduire jusqu'à la mort. Je vous le rends compte pour la prochaine vidéo. Abonnez-vous, vous ne savez pas quoi faire. Si vous avez appris quelque chose, je suis le Saint-Jean pour m'en informer. Et vous pouvez aussi nous poser des questions. C'est parti.